C'est bon, ça marche là pour toi, Eric ? 10 secondes, relance-toi, 5 secondes, c'est bon, allez, comme ça, c'est parti. Oh putain ! Oh la vache ! Il y a parfois ou ? Oui, oui. C'est rentré ? Oui, c'est bon. Oui. C'est avec le groupe de tête, Robin ? Oui. Super. Allez, concentré. Là, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est les cassures. Et pour lui, c'est encore pire que pour nous, parce que t'imagines, il faut qu'il mette autant de watts que nous, presque, pour les boucher. Oui. Est-ce que tu lui-même penses que tu as perdu, Robin ? Oui. Ah ben, elle ne marche pas. Elle a marché tout à l'heure ? Je vois que tu es à zéro, là. Elle a marché. Ah oui, elle marchait, je me rappelle. Ça va peut-être remarcher quand tu transpireras. Ouais. Elle ne transpire pas beaucoup, lui, à son âge. Bon, là, ça a un petit peu ralenti. Ouais. Des fois, j'aurais envie de me laisser traîner à l'arrière, mais c'est risqué. Il y en a qui font des cassures. Ah. Attends, je vais faire un petit look behind. Oh là, il n'y a personne derrière, oui ? Ouais. On va pas trop... Il s'est allé. Attention aux bordures, quand même. Heureusement qu'il n'y a pas ça, en plus, à gérer. Ah ben, sinon, je serais déjà distant, c'est moi. Là, pour les bordures, il faudrait avoir carrément des boutons pour être précis au niveau du positionnement, parce que là, c'est un peu bonheur à la chance. Ouais, en fait, c'est indépendant de ça. Et toi, la sensation, le frottement ! Ça va pas. Le frottement quand tu frottes des épaules, ouais. Ouais, ça va, t'es bien placé, Romain. Recule pas plus. Il manque un petit... Il a un maillot bleu, assez vif, avec un cuisseur plus foncé. Tiens, on tourne... euh, non, non, on va en face, là, on va en face. Sur le passage piéton. Ouais, voilà. Et, des fois, ça manque un peu, on n'a pas de tracé GPS qui nous avertit des virages. Ouais, c'est ça. Comme les virages, ils sont très stratégiques, ça pourrait être utile. Alors là, ça va, c'est des parcours qu'on peut connaître parce qu'ils sont permanents. Mais comme il y a plein de parcours inconnus sur Magic Road, on pourrait se faire surprendre à cause de ça. En fait, dans la prochaine tour, dans l'Escargour, on a une chance. Ah, oui, oui. Mais il y aurait trois tours. Ah, on tourne, là. Ouais. Allez, relance fort, Robin, après le virage. Je fais un relance fort. Là, parce qu'on retourne en droite, là. Et moi, je pédale comme un sourd avec mes watts en rouge. Ouais, ça, c'est... Des fois, c'est à cause du mec devant toi. Ah, oui. S'il force beaucoup, il faut forcer encore plus que lui pour le dépasser. Et si tu es en dessous, il te fait freiner, donc il met les watts en rouge. Est-ce que c'est chaud, le canardine ? Éric, c'est toujours là. Oui, oui, je suis là, mais... Je suis contrôlé à mon appui, mais ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai la télé verte. C'est parce que j'ai beaucoup d'une merde. Ah, moi, j'ai la fibre, hein. Et cet événement-là, d'habitude, t'as 10 pélos. Personne qui vient. Et là, du fait qu'on ait communiqué, ça fait effet boule de neige. Le monde attire le monde, et puis voilà, ça fait un peloton correct. Oui. Oui. Oui, ça porte effet. Oui. Ça va, Robin ? Oui. Il me semble que j'ai vu sur un débarquant, un mec de la TUE AREA qui était un fou. Et du coup, en théorie, tu refais deux mains avec le même parcours avec la Frenchie, là ? Oui. Je ne sais pas si c'est le même. Si, c'est exactement le même. OK. C'est toujours bien. Ouais, je vais voir. Pour l'instant, je ne suis pas inscrit. Ouais. Je vais découvrir un petit peu de certaines. Bon, alors, ça commence à monter, là. C'est parti. Ouais. Bien, merci. Bien. Bon, alors, vous êtes là ? Bien. 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 ... 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 elle est très cohérente avec la réalité. Tu n'y passes pas à 70 comme sur Zwift, dans les descentes de l'Alpe. Ah, tu peux pas prendre les gaz à faire pour un petit peu longtemps. Donc ouais, ouais, non, non, c'est très cool. Et puis là, les efforts, les grappes. Bon, je trouve que c'est pas mal le jeudi soir. Il y a un peu moins d'autres événements, parce que, par exemple, en même temps, il y a la bracasse pour les Français, mais c'est plus un événement de contre-la-montre. Donc c'est pas forcément les mêmes personnes qui aiment ce type d'effort. Donc je pense que c'est mieux de mettre ça un jeudi soir plutôt qu'un mardi soir. Et le vendredi, bon, là, on est un peu confinés, couvre-feu, on peut pas sortir. Mais sinon, c'est un jour où les gens traînent peut-être un peu plus à l'extérieur et seront moins sur leur vélo à 19h peut-être. Donc c'est pour ça que si on devait faire un truc régulier avec la communauté française, je serais pour le jeudi soir vers cette heure-là, 19h. Il faudrait qu'on alterne entre un monde réel comme celui-là et un monde Magic Road fictif. Comme ça, on varie les parcours et puis on garde un peu de temps en temps un aspect visuel intéressant comme le parcours d'aujourd'hui. Et puis, je pense que ça serait bien de faire des courses comme on a fait, par exemple, la course à élimination, ça change. Je pense que ça serait à clair des courses comme ça, changer des formats. Bah ouais, ouais. Après, course à élimination, le problème, c'est que si tu fais que ça, les ceux qui sont éliminés dès le début, c'est quand même dommage et ils ont pas fait longtemps. Donc le fait d'inclure ça dans un truc multi-épreuve comme le mardi soir à l'Omnium, là, c'est pas mal. Ça permet de te rattraper quand t'as loupé ton coup. Allez, 500 mètres. Allez, Robert, 500 mètres. Attention, 500 mètres, ils sont longs comme un kilomètre vu comme c'est dur. Ouais, je sais. Alors là, 37ème. Eric, t'es avec nous encore ? Ouais, 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 c'est là, je l'écoute. D'accord, mais t'as tourné les angles ou pas ? Alors, je ne sais pas. Du coup, t'es surluiste ? Si tu parles surluiste, tranquille. Ah, ok, ok. J'ai l'impression que quand je fais un truc où il y a plein de monde, c'est là que ça se déconnecte. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible, oui. Dans ce que je t'ai transféré, bon, c'était tout en anglais et tout, il y avait pas mal de lecture. Je ne sais pas si t'as pu étudier. Ouais, j'ai un petit grand respect. Mais en fait, pour les données qui transitent en direct sur internet, c'est beaucoup plus gourmand que dans Zwift. Parce que Zwift, ça utilise une position d'avant en arrière pour les adversaires sans indiquer la position latérale sur la route. Ce qui fait que toi, sur ton écran, tu peux te voir à droite de la route, mais sur l'écran d'un adversaire, tu seras peut-être positionné à gauche, tu vois ? Et du coup, ça allège considérablement les données qui transitent pour Zwift et c'est moins gourmand en connexion internet. Et du coup, si on est des gros pelotons, toi, quand tu vas essayer avant tout seul sur RGT, tu vas te dire, c'est bon, ça marche bien, je suis prêt. Et d'un seul coup, il y a un gros peloton, il y a beaucoup plus de données à faire transiter avec toutes les positions de tes adversaires, non seulement d'avant en arrière, mais aussi de droite et gauche pour savoir si tu es dans la roue d'un tel ou plutôt qu'un autre, tu vois ? D'accord. Et tout ça, ça fait que c'est plus gourmand et ça pourrait expliquer, avec tes problèmes de connexion instables, que ça ne marche pas ou moins bien dès qu'il y a du monde. Parce que je suis allé sur la ligne du départ, un quart d'heure avant, il n'y avait pas grand monde, il était tout seul. Ça s'est rajouté, ça s'est rajouté devant un coup plus rien. Et tu as remarqué, c'est à chaque fois qu'il y a du monde. Oui, oui. Comme tu n'es pas loin, à 500 mètres même pas, il faudrait que j'essaye de venir à un moment pour voir si on peut trouver une solution pour tester ta connexion, l'améliorer. C'est chiant, parce que... Alors là, j'ai commencé, mais bon, ça n'a pas changé le problème, j'ai commandé une... ça s'appelle une borne Wifi pour mettre plus en boxe pour moi, avec mon réseau Wifi, mais... Oui, ça se trouve, ça ne suffit pas si le débit de ta boxe n'est pas suffisant. Moi, j'ai été impressionné par les débits recommandés qu'ils demandaient. C'était 2 mégas en débit montant. C'est un peu étonnant parce que moi, en débit montant, j'ai 0,5 mégas. Et là, je suis connecté à ma boxe au niveau de l'ordinateur. Il y a juste mon téléphone qui est en 4G. Et du coup, en débit montant, à moins que ça s'envoie par le téléphone et c'est pour ça que ça marche bien. Mais sinon, il serait trop faible mon débit montant. Mais pour l'écran, l'ordinateur, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qu'il appelle le débit montant ? C'est le débit... Alors, il y a ta connexion Internet. Il y a le débit descendant, c'est les données que tu reçois. Et le débit montant, c'est les données que tu envoies. D'accord. Le débit descendant, il est toujours beaucoup plus important que ton débit montant. Mais par exemple, quand tu veux te filmer pour envoyer une vidéo en live, là, c'est toi qui envoies des données. Donc, il faut un gros débit montant. Ce qu'on appelle le upload. Et pour RGT, peut-être qu'il y a besoin aussi d'un débit montant un peu plus important que sur Zwift. Pourtant, là, tu n'es censé envoyer que ta position de ton avatar. Tu n'envoies pas la position de tout un peloton. Oui, ben oui. Donc, ça ne devrait pas être trop gourmand. En tout cas, moi, ça marche avec 0,5 mégas. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu 2 mégas sur leur site. Si je fais un test... Tu veux faire un test... Tu es en train de pénaler avec Zwift. Je ne pense pas que tu puisses cumuler les deux.